nous oblige à changer de vêtements, notamment, et d'habitations. Et symboliquement, on peut transposer en disant que le changement de période au sens astrologique, les périodes de 7 ans, et non plus des saisons de 3 mois, nous oblige aussi à changer. Alors, quand il fait chaud, on va arrêter de mettre des vêtements d'hiver. Et quand on est en hiver, on va arrêter de mettre des vêtements d'été. Je dis les banalités, parce que je pense qu'il faut déjà les choses très basiquement, mais ça montre bien que le cycle de saison nous oblige à changer nos habitudes, nos attitudes, etc. Et bien, de la même façon, le cycle saturnien nous oblige aussi à changer nos postures, nos positions, etc. C'est aussi simple que ça. Il y a une analogie déterminée, délibérée, au niveau de la technologie qui a contribué à forger le système astrologique, et qui fait que le système astrologique est calqué, de certaine manière, sur le système des saisons. Et ce n'est pas les systèmes des saisons qui influent sur le système astrologique, mais c'est le système astrologique qui s'inspirent du système des saisons, pour distinguer les deux. C'est très important de distinguer les influences que l'on subit, subit, parce qu'elles nous imprègnent, les influences que l'on recherche, que l'on assume, parce qu'on est fasciné par le facteur en question.